Après avoir vendu son agence de communication, Annie Champagne a décidé de se relancer en affaires. Cette fois-ci avec une biscuiterie à Québec. Produit haut de gamme, emballage distinctif, on est loin du biscuit feuille d'érable. Effectivement, Annie doit prendre conscience qu'elle ne fait pas que vendre des biscuits, mais qu'elle propose plutôt une expérience. Pour de la qualité, du bon goût et une attention particulière, les clients seront prêts à payer davantage. Également, Annie a des choix importants à faire au sujet de sa marque pour ne pas la diluer ou la rendre commune. Ce qui veut dire? Par des atouts, des éléments qui font créer une relation émotionnelle entre la marque Lady Cookie et les clients. Prenons par exemple la douceur qui pourrait être un atout de la marque. Je fais référence au rose de la boutique. Mais cet atout doit se refléter évidemment dans le produit lui-même, mais également dans tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire l'emballage, le site Internet, le contact avec la personne au comptoir. Bref, tout doit converger vers une expérience agréable. Est-ce qu'on aurait un conseil additionnel à donner à Annie? Le ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation a récemment actualisé sa session de formation sur le marketing stratégique dans la série des meilleures pratiques d'affaires. Annie pourra appuyer des éléments essentiels pour dresser le profil de sa clientèle, bâtir sa stratégie de marketing et ainsi prendre de l'expansion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !